Bienvenue sur la 17ème étape du Tour de France 1986, direction le col du Granon avec les ascensions également du col de Vars et de l'Isoar. Au kilomètre 32, l'espagnol de la formation TK, 9ème du Tour de France 85 et vainqueur de la 15ème étape du Tour de France 1985 au Riaque. Edouard de Chauzas est sorti seul, il a eu jusqu'à 18 minutes et 40 secondes d'avance au pied du col de Vars. Le coureur espagnol de Sars 187 va réaliser un véritable numéro 1 solitaire dans les trois cols alpins. Derrière c'est la bataille pour le maillot jaune puisque Bernard Hinault était en difficulté dans l'Isoar. Dans la descente de l'Isoar, Greg Leman, 2ème du classement général et Ours Zimmerman, 3ème du classement général sont sortis. Ils vont dépasser 1 à 1, les coureurs partis en contre au ravitaillement de Quillestre. Du côté du maillot jaune, il va connaître sa 79ème et dernière journée en jaune. Puisque Bernard Hinault souffre du mollet gauche, il avait 1 minute et 20 secondes de retard sur Leman au pied du Granon, et bien Hinault va finir bien plus loin. Voici donc la victoire d'Edouard de Chauzas après près de 170 km de course en solitaire. Derrière on se concentre maintenant sur le duo avec le champion de Suisse Zimmerman et l'américain de sars numéro 7, Greg Leman. Ils accentuent leur avance sur un Bernard Hinault souffrant. Et voici donc Zimmerman et Leman qui passent donc la ligne avec 6 minutes et 26 secondes de retard sur Edouard de Chauzas. Et voici Bernard Hinault qui va finir donc cette terrible ascension du col du Granon, qui va donc enterrer ses espoirs de victoire puisqu'il va penchir la ligne avec 9 minutes et 47 secondes de retard. Et voici donc le classement de cette 17ème étape avec la victoire de l'Espagnol Chauzas. Et au classement général bien sûr, Greg Leman prend le pouvoir avec 2,24 sur Zimmerman, 2,47 sur Hinault et 6,19 sur Robert Millard. Ciao !